Le chocolat est absolument indispensable à Pâques pour les enfants, en tout cas, et peut-être pas rien que pour les enfants. Il y a une autre tradition tout aussi importante pour certaines cultures, c'est celle des œufs de Pâques. On n'en connaît pas très très bien l'origine. Ce qu'on en sait, c'est qu'elle remonterait au 4e siècle, quand l'Église interdisait la consommation d'œufs pendant le carême. Les œufs s'accumulaient pendant ce temps-là, et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'était de les offrir aux enfants qui, eux, les peinturaient à leur goût. Denise Tessier a décidé de respecter cette tradition. Elle s'en est donnée à cœur joie. Un des signes les plus révélateurs que Pâques s'en vient, c'est l'œuf ou le coco. Et si les vitrines des confiseurs se transforment en couveuses, eh bien, il n'y a aucune raison pour que nos jardins, nos maisons ou même nos tables n'en fassent autant. On dit que la préparation des œufs de Pâques peints atteint l'œuvre d'art dans certains pays méditerranéens et dans les pays slaves. Ici, la coutume étant moins répandue et la signification, disons, moins significative, on fait nos œufs pour le plaisir. Les techniques de décoration sont variées et dépendent surtout du matériel qu'on a sous la main. Quoi qu'il en soit, il faut avant tout des œufs. Cuit dur, c'est moins fragile. Ils se garderont plus longtemps si on les laisse bouillir plus d'une demi-heure. Pour la suite, c'est à l'imagination et à la fantaisie qu'il faut faire appel. La teinture végétale ou artificielle pour faire une couche de fond, de la gouache, de l'acrylique, de la cire, des collages de papier, de paille ou de laine, des rubans, des brillants, des crayons feutres et des dentelles pour les raffiner. Des coquetiers s'avèrent plutôt utiles pour faire sécher la peinture. Il ne faut surtout pas avoir peur de se salir les mains. Le grand art, ça se répand. Une bonne idée en fait naître une autre. Si vous en avez une, faites-la courir comme une rumeur. Ne gardez surtout pas vos techniques pour vous. Quelque chose d'original et de superstitieux, écrire un souhait sur l'oeuf de Pâques qu'on offrira. Il paraît qu'ils sont tous exaucés. Vous pouvez créer des cocos bijoux, des cocos ménageries, des cocos photos, des cocos chapeaux, des cocos déco, des cocos à art moderne et même des cocos gâchis, communément appelés cocos barbeaux. Il n'y a pas de limite aux cocos. Les plus beaux, les plus fous et les plus audacieux sont les plus appréciés. Quand les oeufs sont peints, il ne vous reste plus qu'à les offrir à ceux que vous aimez, à ceux que vous voulez gâter. Alors il vous reste une journée pour vous mettre à l'oeuvre. Faites vos oeufs. Joyeux Pâques, Denis Stessier pour Montréal ce soir. Joyeux Pâques, Denis Stessier pour Montréal.